Sois le bienvenu ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite introduction aux espaces vectoriels. Le but, c'est de rendre raisonnable l'étude des espaces vectoriels. En effet, on peut être déboussolé rapidement lorsqu'on commence l'étude supérieure. On nous dit qu'un espace vectoriel peut contenir des suites, des polynômes, des fonctions, ou alors tout simplement des vecteurs du plan ou de l'espace. Comment donc pourrait-on étudier, dans une même discipline, des ensembles dont les objets sont si disparates ? Pour ça, dans cette émission, je vais te proposer trois objets d'étude. Le premier, ça va être tout simplement le plan, R2, qu'on peut représenter géométriquement. Et je vais aussi représenter un vecteur U, dans le plan. Le deuxième objet d'étude, ça va être un ensemble de suites. Donc ça va être l'ensemble des suites qui vérifie Un plus 2 est égal à Un plus 1 plus Un. Autrement dit, un terme de la suite est égal à la somme des deux termes précédents. Donc ça, c'est un ensemble de suites réelles qui va contenir, entre autres, la célèbre suite de Fibonacci. En dernier, le troisième objet d'étude, ça va être un ensemble de fonctions de classe C2, de R dans R, c'est-à-dire deux fois dérivable, et dont la dérivée seconde est continue, qui vérifie, pour tout est dans R, F seconde de T plus F de T est égal à 0. Autrement dit, l'ensemble des fonctions de classe C2, dont la dérivée seconde est égale à l'opposé de cette fonction. Donc ici, on a encore affaire à des objets différents, puisqu'il s'agit d'un ensemble de fonctions, solution d'une équation qu'on appelle équation différentielle. Alors, cette équation-là, par exemple, on peut la voir apparaître en physique quand on examine le mouvement d'un solide qu'on assimile à un point qui est attaché au bout d'un ressort horizontal. La question qu'on peut se poser à ce stade, et la question que tu te poses sans doute, c'est quel est le rapport entre ces trois ensembles ? Et d'ailleurs, quel est le rapport avec cette affaire d'espace vectoriel ? Alors, on va procéder calmement avec plusieurs observations. Déjà, ces trois ensembles-là, R2, S et F, sont tous stables par combinaison linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais le faire pour l'ensemble F, par exemple. Ça veut dire que si je prends deux fonctions de F, F et G, et que je prends deux réels, alors lambda F plus mu fois G, ce que j'appelle une combinaison linéaire de F et G, c'est aussi un élément de F. Alors, comment je fais pour démontrer ça ? Eh bien, je vais déjà dire que si F et G sont deux fois dérivables et de dérivées continues, alors par somme et par produit par des réels, cette combinaison linéaire lambda F plus mu G l'est aussi. Et on peut calculer aussi, pour tout aider en R, la dérivée seconde de cette fonction évaluantée plus cette fonction évaluantée. Si je fais ça, en utilisant la linéarité de la dérivation, je peux m'apercevoir que j'obtiens quatre termes, que je peux rassembler de cette manière-là. Sauf que F est un élément de F, et G aussi. Donc F seconde plus F, tout comme G seconde plus G, ça fait zéro. Ce qui achève la démonstration. Ça montre que lambda F plus mu G est un élément de F. De la même manière, on peut vérifier que si j'ai une suite U et une suite V de l'ensemble S, alors lambda U plus mu fois V, ça sera aussi une suite de S. Et d'une manière encore plus simple, si je prends deux vecteurs de R2 et que j'en fais une combinaison linéaire, la combinaison linéaire des deux vecteurs sera encore un vecteur de R2. Donc voilà par exemple un point commun entre R2, S et F. Maintenant, les points communs ne s'arrêtent pas là. Par exemple, on peut remarquer que tous les éléments de R2, de S et de F sont entièrement déterminés par deux données particulières. Pour R2, ça va être l'abscisse et l'ordonnée de l'extrémité du vecteur que j'ai basé en zéro. J'ai qu'une seule manière de représenter un vecteur qui a pour origine O et dont l'abscisse et l'ordonnée de l'extrémité sont données. De la même manière, pour une suite de S, on peut se dire que si je fixe les deux premiers termes, U0 et U1, alors j'aurai U2 puisque c'est la somme de U0 et U1 et j'aurai U3 puisque c'est la somme de U1 et U2 et etc. Donc au final, tout de suite de S est entièrement déterminé par ces deux premiers termes. enfin, pour l'ensemble F, c'est beaucoup moins évident. Mais en fait, on peut démontrer que toute fonction de F est entièrement déterminée par F de zéro et F prime de zéro. C'est beaucoup plus facile à appréhender si on se place du point de vue de la physique ici puisque F de zéro, ça correspondrait à une position initiale et F prime de zéro, ça correspondrait à une vitesse initiale. Et donc, ce que ça me dit, c'est que si je détermine la position initiale de la masse et sa vitesse initiale, alors je pourrais ensuite déterminer sa position à n'importe quel instant. Ici, ça vient d'un théorème mathématique qu'on appelle théorème de Cauchy-Lipschitz et je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Donc, comme tu le vois, il y a encore un deuxième point commun entre ces ensembles R2, S et F. À nouveau, on se repose encore la question quel est le rapport entre ces trois ensembles et quel est le rapport avec les espaces vectoriels. Alors, on y est presque, mais je vais te présenter avant ça un troisième point commun à l'issue duquel je vais conclure cette émission. Ce troisième point commun c'est que tout élément de R2 peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de deux éléments de R2. On voit qu'un élément U, un vecteur U, je peux l'écrire comme alpha fois le vecteur petit i qui est le vecteur de coordonnée 1, 0 plus bêta fois le vecteur petit j qui est le vecteur de coordonnée 0, 1. Ici, l'unicité porte sur les réels alpha et bêta. Autrement dit, si tu arrives à exprimer U comme alpha prime i plus bêta prime j, alors alpha égale alpha prime et bêta égale bêta prime. De la même manière, on peut démontrer que tout élément de S s'écrit de manière unique comme ceci, c'est-à-dire comme combinaison linéaire de deux suites géométriques, l'une de raison 1 plus racine de 5 sur 2, le nombre d'or, et l'autre 1 moins racine de 5 sur 2. Ici, c'est beaucoup plus difficile à démontrer et à appréhender que les éléments de R2. Justement, je le démontre dans Épopée mathématique numéro 3 en m'appuyant énormément sur la structure d'espaces vectoriels, comme je l'expliquerai très bientôt. Enfin, tout élément de F, on peut démontrer qu'il s'écrit de manière unique comme alpha fois cosinus plus bêta fois sinus. En effet, on a deux solutions particulières assez évidentes de l'équation différentielle, puisque des fonctions qui sont égales à l'opposé de leur dérivée seconde, j'en connais deux, cosinus et sinus, et on peut démontrer qu'en fait, il n'y a que les combinaisons linéaires de ces deux fonctions qui vérifient cette équation différentielle. Alors, à ce stade, alors que le tableau est complètement rempli, on se demande encore quel est le rapport avec les espaces vectoriels. En fait, on peut démontrer que R2, S et F sont trois espaces vectoriels. Étant donné qu'ils sont entièrement déterminés par deux données particulières, on pourra aussi démontrer que ce sont des espaces vectoriels de dimension 2. Et d'ailleurs, ces phrases-là sont entièrement déterminées par deux données particulières, ça donnera lieu à de très jolis isomorphismes d'espaces vectoriels. Celui qui a une suite de l'ensemble S associe le couple U0-U1, comme dans Épopée mathématique numéro 3, sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, et pour F, l'isomorphisme va envoyer F sur le couple F0-F'20. Et enfin, cette affaire d'écriture unique comme combinaison linéaire, on va appeler ça des bases. On va dire que pour R2, les vecteurs I et J constituent une base de R2. Les deux suites géométriques de raison 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2 vont aussi constituer une base de S. Enfin, cosinus et sinus vont constituer une base de F. Donc, au final, on a trois espaces vectoriels d'ici, qui sont deux dimensions 2 et qui sont tous isomorphes. Et les techniques qu'on va employer dans ces espaces vectoriels se ressemblent énormément. Pour cette raison, à un moment, on comprend qu'ainsi les mathématiciens ont l'idée de se dire puisque ces ensembles ont l'air de fonctionner de la même manière, on peut produire une théorie qui vont permettre d'obtenir des résultats sur tous ces ensembles-là en même temps. Et c'est ça finalement qu'on retrouve dans les premières années d'études supérieures avec l'étude des espaces vectoriels. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501